Salut c'est Neito, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Rise of the Ronin ou Ronin à vous de choisir comment vous avez envie de le prononcer nouvelle exclusivité de la Playstation 5 disponible le 22 mars 2024 et pour cette vidéo présentation je crois que je suis à 56%, on va voir en bas à droite ouais c'est ça, 56% pour 25h et pour rappel les 56% ça prend en compte que la quête principale donc toutes les missions secondaires que j'ai pu faire dans le monde ça n'a pas été pris en compte dans ce pourcentage nouveau jeu de la team ninja qui ont doit aller Nio Nio 2 j'y avais un petit peu joué, c'est plus Nio 1 j'y avais joué de nombreuses heures et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un jeu avec un style de combat exigeant mais dans des décors bien plus colorés, idylliques généralement on a droit à des décors sombres et vraiment obscurs même si j'aime bien mais là ça fait plaisir dans cette vidéo il n'y aura pas de spoil, c'est une sauvegarde à 20h de jeu on va commencer, on va faire une photo tranquillement ensuite il y a un fugitif là-bas qu'il faut qu'on aille éliminer et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu déjà on commence par faire une photo, il faut trouver l'endroit où c'est rouge ah bah c'est là et je crois qu'il y a un ennemi là-bas donc on va aller l'affronter juste après il fallait prendre les fleurs en photo et ouais ça se déroule dans un Japon dans les années 1850 même si ma sauvegarde actuelle je crois que je suis en 1863 mais on en parlera juste après là-bas parler du système de combat vous voyez il y a sa jauge de vie et à droite de sa jauge de vie il y a un symbole argenté c'est en rapport avec les postures que vous pouvez apercevoir en bas à droite en rouge c'est la posture la moins appropriée vous pouvez quand même l'utiliser et vous battre avec mais ça sera un petit peu plus compliqué et en bleu c'est la posture appropriée pour l'affronter et vous pouvez vous battre directement mais vous pouvez également le faire discrètement mais il y a son pote à côté mais comme mon personnage il est balèze on va pouvoir se faire les deux directement regardez l'autre il a peur il est tétanisé j'ai mis peut-être un petit peu trop de temps c'est pas très grave vas-y viens comme ça je vais pouvoir parler un peu du système de combat les attaques rouges c'est les attaques les plus balèzes ah bah désolé il est déjà mort du démembrement du sang et là regardez point important à gauche vous allez voir le nombre d'équipements que vous allez ramasser c'est vraiment colossal et c'est un point que j'aime bien dans ce jeu c'est que d'habitude on doit faire attention au poids de notre personnage avec tous les équipements qu'il ramasse mais là vous avez vu j'ai déjà dû ramasser 5-6 trucs vous allez être tranquille vous pouvez faire l'aspirateur sans aucun souci étant donné je vais vous montrer rapidement dans équipements vous voyez j'ai 637 équipements sur 2000 donc comme je l'ai dit vous allez pouvoir faire l'aspirateur tranquillement pendant vos missions tout ramasser et une fois que vous êtes en dehors des missions justement les démonter les vendre tranquillement sans vous prendre la tête même si certains jeux ça fait partie de la stratégie de devoir faire attention à ce que vous récupérez pour pas être en difficulté mais là vous pouvez courir vous avez pas de problème d'endurance ça fait plaisir et là maintenant vous allez voir point en haut à gauche battez des adversaires redoutables c'est un truc que vous allez retrouver très régulièrement dans le jeu même les missions principales je vous conseille quand même d'affronter les ennemis redoutables c'est comme ça que vous allez récupérer du loot intéressant je crois que quelqu'un a eu peur même vous pouvez aller directement à la quête quand vous faites la quête principale à l'objectif c'est ça que je voulais dire là on a affaire justement à l'ennemi redoutable et ouais 25 heures de jeu il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien sur le jeu mais il y a quand même des trucs bah déjà l'aspect technique comme vous le voyez depuis tout à l'heure ça a fait beaucoup couler d'encre sur internet et je suis d'accord avec les gens je vous en parlerai je vous parlerai de l'aspect technique juste après mais c'est un jeu qui est quand même très complet sur beaucoup de choses là vous le voyez en bas à gauche je peux utiliser une petite clochette ça m'indique où sont les ennemis à droite c'est une horloge ça c'est un truc que j'adore et qui devrait être dans la plupart des jeux ça me permet bah de changer si je veux mettre le matin le midi le soir dans Spiderman 2 d'ailleurs je crois qu'ils l'ont rajouté dernièrement dans une mise à jour parce que c'est un truc je vais remettre à midi c'est un truc qui me manquait mais c'est un truc que j'aime beaucoup voilà et pareil en bas à gauche on va attendre que ça revienne vous pouvez voir je change de panel et à ce moment là je peux appeler mon cheval mais je peux me soigner et mettre divers raccourcis histoire de enflammer notre arme ce genre de truc donc sur ça c'est vraiment complet ce qu'on va faire avant d'affronter le mec balèze on va s'occuper des plus petits histoire d'être tranquille pendant le combat et le jeu je l'ai mis en japonais sous-titré français je crois que vous pouvez même mettre les doublages français si je dis pas de bêtises mais étant donné que ça se déroule dans un Japon c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour mettre les dialogues en japonais mais là où c'est marrant comme je vous l'ai dit ça se déroule dans un Japon qui commence à être colonisé par les américains les anglais je fais n'importe quoi ça c'est mon émésis je préfère vous le dire directement les mecs qu'on délance c'est ceux où j'ai le plus de difficultés à voir leurs attaques venir je pense que ça s'est vu direct parce que vous avez vu attendez j'ai enlevé le sang de mon arme c'est pas que pour oh je vais crever c'est pas que pour un souci esthétique c'est important d'enlever le sang de notre lame mais je vous l'ai dit eux je les aime pas voilà et il a perdu la tête je crois que l'autre il a failli nous repérer ce qu'on va faire je vais me soigner et on va y aller je vais lui faire une attaque aérienne qu'est-ce que je disais déjà ? ouais juste pour le système de combat je vais pas rentrer dans toutes les mécaniques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais vous pouvez faire des esquives vous pouvez parer quand c'est des attaques légères et vous pouvez faire une parade parfaite quand c'est des parades parfaites je sais pas comment expliquer ça mais en comparaison des certains Souls-like de Dark Souls dans Dark Souls j'aime bien plus esquiver de temps en temps faire des parades parfaites mais j'ai plus tendance à esquiver dans ce jeu je trouve que la lisibilité justement des attaques des ennemis sauf ceux avec la lance comme vous l'avez compris j'ai bien galéré et lui aussi d'ailleurs pas de chance c'est deux ennemis que j'ai un peu de mal mais dans l'ensemble vous pouvez quand même bien voir les attaques venir même s'ils ont tous vraiment bah même vous en fait je sais plus si je vous l'ai dit le fusil que je peux utiliser moi j'adore le fusil pour les attaques longue distance mais pour le corps à corps j'ai une tendance à prendre le lance-flamme que je trouve cool mais vous pouvez utiliser des shurikens pas mal d'équipements pareil en fait les armes là je peux changer d'épée changer de posture vous avez toute une panoplie d'attaques différentes en fonction de ce que vous choisissez vous pouvez choisir des doubles lames des lances oula qu'est-ce qu'elle fait la caméra c'est ça qui est très complet pareil les ennemis chacun si je prends pas la bonne posture ça va être compliqué c'est complet à ce niveau là c'est ça que je voulais dire donc je j'ai mis en japonais sous titré français mais là où c'est marrant le monde se fait coloniser par ah mais je pensais avoir bien fait par les anglais et les français sauf que les français ok je vais crever sauf que les français vous avez leur dialogue en français certains vont dire bah oui mais c'est normal mais on peut retrouver dans certains jeux quand il y a des français par exemple d'avoir des doublages anglais pour eux mais là on les a de finesse on les a en français donc je trouvais ça plutôt drôle maintenant ce qu'on va faire triangle plus rond voilà je vais vous mettre le maximum de mon côté vas-y bien attendez je vais faire un truc celle là j'aime bien il me fait marrer quand je fais mon attaque l'ordre regardez je crois que c'est Gonzo qui me l'a pris Gonzo parce que vous allez créer des affinités dans le jeu et Gonzo c'était un bandit que j'ai décidé d'aider et qui me fait marrer et je crois que c'est lui qui m'a appris justement ah j'ai fait trop tôt qui m'a appris cette panoplie d'attaques parce que vous allez créer vos affinités wow on l'a eu fugitif vaincu l'endroit redevient safe voilà on a éradiqué l'ennemi dans ce coin maintenant j'ai mis un autre point un petit peu plus loin mais c'est peut-être un peu trop loin pour que j'y aille vous avez des chats vous avez plusieurs missions secondaires moi j'avais idée de faire une mission là-bas donc ce qu'on va faire on va se téléporter assez de bannières et un japon qui se retrouve en proie aux américains aux anglais comme vous l'avez compris et c'est là où vous allez justement choisir vous même si vous voulez vous allier plus au changement ou alors vouloir aider le japon à rester le japon comme il était auparavant mais là où je trouve certains choix ça m'est arrivé d'épargner des personnages clés des vraiment des gros personnages importants du jeu en me disant que ça allait avoir un impact après sauf qu'une cinématique s'enclenche et il se retrouve éliminé par un autre personnage donc je me demande par moment est-ce que mes choix sont vraiment pris en compte le fait de soit buter un ennemi soit le laisser en vie est-ce que ça a son importance si dans la cinématique juste après il me le bute ça je me pose encore quand même quelques questions même si il y a quand même beaucoup d'affinités vous avez même également des romances j'ai pas fait de romances pour le moment j'ai offert quelques cadeaux ce genre de trucs mais pas tant que ça attendez là je cherche il est où le truc là il y a des photos à prendre mais normalement sur ma sauvegarde j'avais vu qu'il y avait un QG ici et on allait prendre faire une mission avec un personnage prendre une photo d'un mec bah vous verrez ça c'est des missions un peu secondaires qui sont éparpillées dans le monde l'automne par pitié qu'est-ce que il a dit l'automne ou l'aumône j'ai pas lu mince on va voir ah oui non il me demandait un don oui c'était l'aumône plutôt que l'automne il en veut encore plus ça fait quoi c'est la première fois que je le vois lui en retour je vais vous tuer ah non il me donne plein de trucs merci il y a des éléments dans ce style vous avez également un chien vous pouvez lui donner des trucs et ça fait partie un peu du multijoueur bon la poule c'est juste pour récupérer un oeuf mais quand vous libérez une zone justement vous allez pouvoir voir les chiens de d'autres joueurs et prendre des éléments et en partager d'autres ah voilà normalement on y arrive vous inquiétez pas j'avance pas non plus à l'aveuglette mais on va arriver dans le périmètre pour se sélectionner une mission et vous avez des petites missions comme ça optionnelles où des fois un mec qui va vous demander de le suivre parce qu'il est en danger en fait c'est une embuscade évidemment des choses qui arrivent évidemment tous les jours mais là où c'est assez impressionnant c'est le nombre de protagonistes de personnages que vous allez rencontrer dans le jeu franchement heureusement qu'il y a une encyclopédie je vais pas vous montrer parce que ça peut vous spoiler mais vous avez une encyclopédie pardon qui va vous rappeler un peu qui sont les différents personnages parce que vous en rencontrez mais franchement des fois je me dis mais qui c'est lui déjà donc les réponses en jaune c'est les réponses importantes des fois vous pouvez mentir vous avez un arbre de compétences histoire d'avoir différents choix donc là je peux lui dire je ne vous le dirai pas ou je peux dire que c'est un autre personnage dans une autre zone du jeu faudrait que je lui pense à vous dire vous parler de l'autre zone bon je vais passer les dialogues on va dire d'accord et oui le monde enfin le Japon est en train de changer c'est pour ça soit vous vous associez au shogun soit vous êtes contre lui et vous voulez protéger le Japon actuel ou alors voir le Japon changer donc je passe et là on a un sujet d'intérêt et c'était lequel que je voulais faire je l'ai juste vu je me suis dit voilà ivre de colère mon bon a rien de mari c'est remis à boire voilà donc on va devoir aller espionner son mari vous avez accepté une nouvelle tâche et vous avez les récompenses mais je me suis dit forcément ça va pas se passer comme prévu là c'est ce qui se passe quand on rencontre un nouveau personnage donc ça c'est le photographe que vous avez vu Félix vous pouvez faire entrée liée ça c'est notre héros en fait il s'appelle protagoniste et là vous avez un peu l'historique enfin l'histoire du personnage et ouais notre personnage à nous s'appelle protagoniste et vous avez quand même la possibilité de le customiser de moi pour ceux qui vont se lancer dans le jeu ou qui ont vu les trailers ils vont se dire mais attends on l'a déjà vu j'ai juste changé la couleur de ses yeux et mis un ou deux tatouages je l'ai trouvé en fait je dis je l'ai trouvé parce qu'ils sont plusieurs juste la mission attendez que je fasse la bonne mission quand même que je fasse pas la quête principale ouais c'est ça on va aller là-bas ouais je trouvais les deux persos parce qu'il y a une histoire en début de jeu des lames jumelles il y a le protagoniste que j'ai actuellement mais vous avez attendez qu'est-ce que je suis en train de faire ah mais non c'était le point que j'avais mis là ok attendez je l'enlève parce que je suis en train de me paumer sinon dans ma vie c'est le numéro 3 qui est là-bas voilà il faut que j'aille dans la bonne direction vous avez les lames jumelles moi et un personnage féminin sauf qu'on se retrouve séparés je vous laisserai découvrir ça mais vous pouvez customiser l'esthétique vraiment plutôt poussée les deux personnages moi je les ai laissés de base je les trouvais vraiment réussis les deux et après vous allez devoir choisir lequel vous voulez incarner et l'aspect technique du jeu je vous en parlerai comme je l'ai dit juste après ça va être une vidéo longue mais on a le temps mais un truc que j'aime bien c'est qu'on voit le mont Fuji d'un peu partout et il y a une bonne distance d'affichage même si bon je suis quand même je vous l'ai dit je suis d'accord l'aspect technique ça mérite qu'on en parle tranquillement juste après mais voilà vous pouvez confectionner votre personnage taille, cheveux, les yeux le nez enfin plein de trucs les même les comment je peux dire ça un peu ses compétences bon bah vous savez quoi je vais vous parler de l'aspect technique maintenant il y a un truc qu'on peut pas lui retirer au jeu c'est qu'on voit quand même vraiment loin et il y a des endroits en vrai je suis très mitigé ça me rappelle beaucoup pour ceux qui l'ont connu je vous mettrais peut-être des images en superposition Wave of the Samurai c'était O3 j'avais beaucoup joué c'était un jeu qui était pas forcément très beau mais l'esthétique me rappelle beaucoup ce jeu là et c'est pas Wave of the Samurai j'avais beaucoup aimé l'esthétique même s'il était daté ça me rappelle ouais cette ambiance que j'avais vécu je vous montre comment ça marche le grappin voilà ce que je reproche le monde est quand même grand c'est là on est dans la deuxième zone du jeu et je trouve que cette deuxième zone plus réussie visuellement que la première je la trouve plus grande plus belle plus intéressante mais là ce que je reproche surtout c'est une question d'ambiance vous voyez les gens ils marchent comme comme des fantômes il n'y a presque pas de dialogue ce que j'aurais aimé même si c'est pas forcément le but du jeu mais étant donné que c'est un monde ouvert d'avoir une impression un peu plus de vie des gens qui se parlent entre eux de pouvoir suivre un petit peu les dialogues d'avoir des marchands d'avoir je trouve ça manque vraiment d'un quelque chose qui même si cette rue elle est agréable on voit le mont Fuji encore un peu de partout j'aurais aimé rentrer dans un peu plus de boutiques d'avoir vraiment plus de marchands malheureusement c'est c'est ça qui me déplaît le plus c'est que je trouve ça manque cruellement de vie et même esthétiquement je me suis beaucoup promené tout se ressemble un petit peu par contre il y a un attendez si je fais pas la mission il y a un truc à souligner je crois qu'il y a les saisons bon la saison de l'hiver ça va pas durer longtemps et c'était un cafouillis visuel de flancons de neige qui tombaient c'était vraiment pas agréable mais il y avait les cerusiers en fleurs c'est toi le mari que je dois prendre en photo bonjour parce que je vois pas beaucoup d'autres gens bourrés chercher l'endroit en question je pense que je suis au bon endroit mais il faut peut-être que je me cache parce que ça a l'air d'être lui non ? non ça prend pas en compte attendez parce que l'endroit je suis dans le périmètre mais ça peut être ça peut être n'importe où il y a l'air d'avoir beaucoup d'ivrogne désolé je cherche un mari bourré ah on l'a trouvé bon en même temps il était pas bien loin je pense que cette photo est parfaite ivre de colère c'est tout ? retourner au studio ah mince moi je pensais vraiment qu'il allait ma femme va me tuer attendez comment ça se fait que je peux le loquer c'est lui que je devais prendre en photo mec reviens tu cours trop vite je peux essayer de lui lancer le grappin attendez je vais essayer de lui lancer le grappin voir si ça fait un truc tu vas où mon gars ? parce que je vais pas le taper on peut faire par contre un truc bon non je vais pas forcément le faire mais là vous voyez j'ai des armes contendantes des armes meurtrières mais on peut utiliser soit nos points soit des armes en bois dans certaines situations c'est intéressant de le faire donc lui j'aurais pu juste l'assommer mais malheureusement ça s'est pas déroulé je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de surprises bon peut-être en ramenant la photo mais c'est pas grave vous savez pourquoi parce que j'ai prévu une autre sauvegarde donc à tout de suite j'avais prévu une autre sauvegarde où on va faire un mini jeu on va s'entraîner à tirer et ce que je disais c'est que cette deuxième zone je la trouve plus grande plus réussie esthétiquement voilà on voit le mont Fuji et dites vous ce qu'on voit là-bas c'est des endroits où vous pouvez y aller si je veux je peux vous montrer enfin je vais pas le faire maintenant mais on peut se téléporter il y a un bon point de vue d'ici on voit justement la ville et la carte est plutôt grande vous avez les zones justement à taux de collection là vous le voyez à 100% mais vous en avez d'autres il faut faire toutes les missions qui sont dans les quartiers et vous avez des quartiers qui sont contrôlés par différents clans on va dire ça comme ça mais vous retrouvez généralement la même chose un chat à caresser un ou deux coffres à récupérer une photo à prendre ça c'est les fugitifs comme vous l'avez vu tout à l'heure libérer une barrière une bannière plutôt ça c'est des missions secondaires où vous aidez d'autres protagonistes pour qu'ils deviennent vos amis qui entament une romance ou qui vous aident durant les combats moi c'est Gonzo que j'aime bien le brigand comme je vous l'ai dit et d'ailleurs j'ai fait une mission principale je l'ai retrouvé en prison je l'ai libéré et après je l'ai recroisé il m'a fait merci de m'avoir libéré de prison c'est un petit détail mais j'ai trouvé ça drôle mais c'est ça techniquement bah surtout que c'est une exclusivité PlayStation 5 et surtout ce que je dirais là quand j'enregistre on est le 15 il y a des patchs c'est ce qu'ils ont dit et corriger 2-3 éléments surtout question revoir un peu la difficulté enfin pas la difficulté mais certaines mises à niveau de combat mais là ce que je reprocherais c'est que vous pouvez choisir différents types si vous voulez le mode performance donc moi je suis en mode qualité j'ai switché entre les 3 parce que là vous en avez 3 vous avez le mode performance 60 images secondes même si j'ai eu quelques baisses de framerate mode qualité que j'utilise actuellement mais vous avez également le mode raytracing et il n'y en a aucun qui m'a il n'y en a aucun qui m'a vraiment plus convenu que l'autre j'ai plus joué en qualité du coup mais vu l'esthétique du jeu c'est ça que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi ne pas pourquoi ne pas réussir à faire le jeu en mode qualité et en même temps en 60 images secondes c'est ça qui est assez dingue il faut que je prenne le canon j'aurais peut-être dû lire ouais vous pouvez utiliser des canons ah vous voulez que je fasse comme ça attendez c'est vraiment les premières fois je suis un peu trop haut ok ah je peux en faire plusieurs en même temps ouais ouais pas forcément ah ouais mais j'arrivais pas à jauger je pensais que le trait on voit pas à quel endroit ça touche exactement ah si là ça le fait pardon excusez moi je dis des bêtises ça me semble bon là non pas du tout en même temps je viens de vous dire là c'est bon c'est ça j'ai du mal à comprendre vu l'esthétique du jeu comment ne pas réussir à faire du 60 mais là je suis ah ok ça dure 19 secondes on va se dépêcher j'ai du mal à comprendre comment ne pas réussir à faire du 60 images secondes avec le mode qualité comme je suis actuellement c'est ça le plus perturbant je dirais et puis attendez on va terminer juste celui là je pense pas que j'ai fait un bon score on va voir cible en bois ouais qu'est-ce que j'ai eu comme classement on va voir classement classement j'ai dit je ne suis pas premier et là ce que vous devez voir ça doit être des noms très certainement des gens de la presse ou d'autres personnes qui font des vidéos sur youtube moi je suis classé combien 42ème c'est ça c'est pas incroyable bon tant pis c'est pas grave c'était histoire de faire un mini jeu maintenant que je suis là tiens on va faire c'est un entraînement au planeur on va se faire ça on va faire un max de mini jeu on sera peut-être un autre combat je pensais faire une autre vidéo où on affrontait des ennemis un peu plus redoutables vous avez les fugitifs mais il y a d'autres ennemis j'en ai vu un ou deux que j'ai gardé au cas où pour si je faisais une autre vidéo dessus des ennemis encore plus redoutables mais quand je dis plus redoutables c'est vraiment plus redoutable mais visuellement pour terminer avec le visuel mais après 25 heures de jeu bizarrement je commence à à prendre beaucoup plus goût à certains paysages mais ça en retire en rien ce que j'ai dit que ça manque cruellement de vie ça c'est certain et c'était plus joli quand il y avait les cerisiers en fleurs ça rendait quand même mieux mais là c'est plutôt pas mal mais ouais c'est un peu je vais pas dire honteux vu la densité vu la grandeur du monde mais je vous laisserai juger vous même de ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure il y a quand même une proposition il y a quand même une atmosphère des lieux qui est pas négligeable et en vrai c'est quand même c'est quand même plutôt grand mais un peu vide aussi ah tiens ah je peux le croiser lui attendez il ressemble ah non mais eux j'ai du mal à comprendre c'est des personnes des fois on peut les aider quand je fais des missions je peux les aider et quand je les aide ils m'aident en retour pour finir pour clear la zone mais est-ce que c'est pas forcément peut-être un autre joueur du jeu un autre perso du jeu je vous l'ai pas dit mais vous pouvez customiser vraiment votre personnage avec bah les accessoires les accessoires pardon que vous récupérez vous pouvez les customiser moi j'ai mis une tenue peu importe les accessoires que je mets si je mets un chapeau ou n'importe quel truc ma tenue reste toujours la même parce que je trouvais qu'il était il était stylé comme ça je sais pas ce que vous en pensez euh attendez ah je comprenais pas je comprenais pas le le papy le truc on aurait dit la comment il s'appelait c'était pas la chose dans la famille Adams comment je monte là-haut moi attend j'y suis jamais allé on va bien forcément trouver un moyen de grimper c'est ça faut trouver également le moyen de grimper et point important que que j'ai pas du tout abordé parce que je l'ai pas essayé mais c'est le multijoueur du jeu évidemment ça y est je crois que j'ai compris comment on fait pour y accéder ça m'a pris un petit peu de temps je vais vous montrer donc oui l'importance du multijoueur même si encore une fois je l'ai pas testé mais je crois pas si je ne dis pas de bêtises vos amis peuvent pas vous rejoindre et vous pouvez pas vagabonder comme je le fais depuis tout à l'heure dans le monde ouvert c'est vraiment vous lancez votre mission principale et vos amis vous rejoignent moi comme j'y joue tout seul j'ai Gonzo le mec dont je vous ai parlé tout à l'heure qui me rejoint avec un autre personnage qui m'accompagne et qui m'aide pour les quêtes et c'est à ce moment là que le multijoueur rentre en compte c'est que vos amis vont venir vous aider pour les quêtes ou vous pouvez la jouer infiltration c'est bien par là ? c'est par là infiltration ou alors bourrin et éliminer les adversaires un peu plus redoutables et je crois qu'on a je pense qu'on a trouvé enfin le chemin pour y accéder c'était pas évident et là tout ce que vous voyez encore une fois on peut y accéder c'est pour ça le jeu la technique est vraiment datée mais en même temps je sais pas je trouve qu'il y a quand même un charme quand on voit très loin comme ça le mont Fuji par contre je crois pas qu'on puisse y accéder peut-être qu'il y a une troisième zone la première zone du jeu je vous l'ai dit on peut y aller on a une maison on peut y retourner si j'ai envie je la trouve un peu moins réussie que celle-ci mais ouais vous avez une maison où vous pouvez justement customiser votre personnage customiser votre maison mettre des éléments ça on va le faire comme ça ça va me permettre après de me téléporter et ça vous sert également comme dans un souls de récupérer votre vie et les accessoires de soins ce genre de trucs donc voilà on va faire c'est ma première mission le planeur bah carrément attends j'ai monté tout ça c'est pas pour rien je ne veux pas m'entraîner dites-moi en plus non on va le faire directement alors marquer des points en détruisant des cibles flottantes tout en planant ok ça risque d'être encore une manière de me ridiculiser atterrir en dehors de l'objectif vous disqualifie plus vous atteignez l'objectif rapidement plus vous marquez des points appuyez sur la touche pour mettre en pause la séance d'entraînement et recommencer ok ça veut dire mec tu vas galérer tu vas recommencer un bon nombre de fois plusieurs niveaux de difficulté également je n'ai pas dit je crois que c'est aube du matin attendez ça sera plus simple si je vous le montre menu on peut peut-être le voir dans système paramètres de jeu ouais soleil couchant c'est le niveau normal on va dire mais vous avez matin normal difficile j'ai fait le jeu en normal mais là on va se concentrer ok donc là faut que je touche les cibles ah non faut que je touche les cibles attendez comment ça se déroule non ça c'est pour prendre de la hauteur qu'est-ce que c'est que ce délire attendez j'ai pas tout capté parce que il y avait des cibles qui bougeaient en bas on est d'accord j'ai peut-être pas la possibilité vous avez beaucoup d'amélioration de personnages et avec les différents personnages que vous allez rencontrer comme je vous l'ai dit vous avez beaucoup d'amélioration donc peut-être que moi j'ai pas encore la attendez est-ce que je peux peut-être utiliser mon fusil non je peux vous le voyez à droite j'ai pas d'autres trucs qui me sont recommandés donc peut-être que j'ai pas encore la faculté et c'est pour ça que je vous disais que le jeu est complet vous rencontrez beaucoup de gens mais vous rencontrez beaucoup de gens mais vous avez beaucoup de choses quand vous débutez le jeu même ça peut être un peu déroutant dans le sens où vous avez plein d'informations non je vais quitter vous avez énormément d'informations qui arrivent en même temps et il y a des choses vous oubliez et au fur et à mesure quand vous avancez vous vous dites ah ouais c'est vrai je pouvais faire ci et je pouvais faire ça j'ai adoré le vent sur mon visage merci c'était vraiment agréable bombes explosives en planant ah bah voilà inventer bombes en planant dans le menu technologie pour lancer des bombes ah bah voilà ça c'est cool ça va me permettre justement dans ma sauvegarde à moi de me débrouiller peut-être un peu mieux cela vous permet d'attaquer les ennemis en dessous de vous vous pouvez également provoquer des explosions en larguant des boules de terre cuites parce que les boules de terre cuites c'est également des systèmes de diversion comme je vous l'ai dit en bas à gauche vous pouvez mettre plusieurs choses pour vous aider tiens je vais vous montrer un truc rapidement vous pouvez planer et si j'appelle mon cheval on va le faire là normalement ça va peut-être le faire le cheval est en dessous et il est en dessous j'ai dit et voilà je tombe directement sur mon cheval le cheval qui a bah une animation c'est pour ça il souffre beaucoup de la comparaison avec Ghost of Tsushima en même temps je peux le comprendre c'est un mélange entre un Ghost of Tsushima bien sûr dans l'ambiance des décors dans les environnements mais en même temps avec une sorte d'Assassin's Creed mélangé à du Nioh vis-à-vis des combats mais ouais c'est ça c'est qu'il fait quand même très daté sur beaucoup beaucoup de trucs même en termes du monde ouvert bon qu'est-ce qu'on va se faire parce qu'en vrai la vidéo elle va durer longtemps ce qu'on va faire je vous propose c'est changer de zone parce que là vous voyez ordre public c'est enlever des ennemis du périmètre niveau 29 je suis niveau 27 en bas à gauche ce qui signifie que ça va pas être des plus faciles donc on peut faire un autre on peut faire niveau 28 non on va faire on va faire autre chose bah ah bah oui je suis bête j'ai pris notre sauvegarde c'est ce qu'on a fait ça en début de vidéo ensemble c'est notre sauvegarde donc qu'est-ce qu'on peut se faire je sais qu'on peut aller ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais est-ce qu'il y a des ennemis dans ce secteur ouais niveau 21 bah je vais vous montrer quand on a justement fait le système de ciblage enfin le système de tir je vous ai dit cette maison on la voit on peut y aller et bah on va faire un truc je vais remettre de jour à midi j'ai une petite préférence et voilà donc là nous avons la maison et nous on était où est-ce qu'on était alors on devait être là-bas tout à l'heure on devait être quelque part par là-bas toujours le mont Fuji et ouais je sais pas s'il y a une troisième zone et de ce que j'avais lu sur internet le jeu j'avais vu ça sur des forums donc est-ce que c'est vrai mais on proposerait 250 heures de jeu ce qui est bah véritablement bien sûr véritablement énorme quand même viens par là mon cheval personnellement je vais vous dire la vérité je commence à me lasser un peu je trouve qu'il y a un côté répétitif c'est pour ça c'est bien plus intéressant je pense de faire l'émission en multijoueur là c'est le chien dont je vous parlais peut-être d'un autre joueur ça devient très répétitif dans l'émission principale même la mise en scène est un peu datée il y a certains endroits qui étaient intéressants mais qui auraient pu être plus travaillés pour plus de grandioses malheureusement c'était pas le cas et c'est vrai que bah ça casse un peu la mise en scène et oui quand je dis que c'est un peu répétitif c'est qu'on retrouve vous allez dans le périmètre affronter les trois ennemis un peu plus balèzes éliminés après le boss de fin de niveau et même les boss je les trouve pas certains sont intéressants parce que c'est des personnages également historiques mais c'est pas des personnages plus marquants que ça dans leur combat dans leur musique c'est pas des combats de boss si impressionnants que ça on les oublie on peut les oublier je rigole parce que je pense à un truc on peut les oublier oui et non il y a un boss j'ai vraiment galéré et j'ai galéré comme pas possible sauf que ce boss une fois que je l'ai battu ok j'ai raté une fois que je l'ai battu je lance l'autre mission principale du jeu il revient avec un pote alors que j'avais sur la première phase j'avais passé deux heures dessus j'avais passé deux heures tellement qu'il était je vais dire juste un truc bleu voilà j'en dirai pas plus mais bleu ça vous donnera une indication si vous faites le jeu et la mission d'après il arrive il fait c'est moi je reviens sauf que cette fois ci je suis avec mon pote et c'est parti pour affronter deux boss ensemble et quand vous jouez également avec Lya Gonzo ou les autres quand vous mourrez parce qu'il vous aide au combat mais quand vous mourrez et bah t'as de la chance vous mourrez vous prenez possession de leur corps à eux jusqu'à ce qu'ils meurent et quand vous mourrez c'est game over évidemment ils vous réapparaissent au point dont je vous ai parlé lui il me fait peur s'il approche sur moi il va me lancer ses haches évidemment c'est game over attendez je vais lâcher le truc vite 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 évidemment c'est game over mais il faut garder ce que vous voyez en bas à gauche le 7 il faut le garder c'est ça qui vous permet de vous faire revive j'arrive pas à loquer l'autre voilà je vais changer de posture on va peut-être se faire lui dans un premier temps ils ont tendance les ennemis quand même à attendre s'ils arrivent plusieurs sur vous c'est celui que vous localisez que vous êtes en train de que vous êtes en train de comment on dit loquer voilà que vous êtes en train de loquer qui va vous attaquer les autres ont tendance à attendre pas tout le temps mais c'est comme ça s'il y a un ennemi que vous préférez attaquer en premier et bah vous le loquer et ça marche de cette façon donc là on est sur un territoire anglais niveau vie je suis comment j'ai pas regardé j'avais ma vie qu'est-ce que je vais je vais mettre une petite balle de fusil dans la tête voilà ça peut les faire tomber je vais vous montrer le lance-flamme posture j'ai pas la bonne on va prendre la bonne posture un petit coup de lance-flamme même si s'il faut faire gaffe ça peut les stun mais ça peut les stun mais pas toujours et pareil quand il vous lance des armes ou quand il vous tient dessus au fusil je vais vous montrer j'ai vu qu'il y en avait un autre merde qu'il y avait un fusil là-bas vous pouvez parer les balles en fait et enflammer votre arme et renvoyer les balles aux ennemis ce genre de truc c'est cool je me suis gouré touche je me suis gouré touche vous pouvez faire des attaques sautées vous pouvez faire des attaques sautées j'ai dit oh punaise et lui normalement on devrait être bon allez viens voilà une petite attaque balèze enlever le sang sur ma lame en gros c'est pour récupérer ma jauge d'endurance que vous voyez en bleu ça me permet de parer ça me permet d'attaquer ça me permet de faire merde mince pas mal de choses j'aurais aimé faire une vidéo plus raccourcie pour tout expliquer concernant le jeu mais il y a quand même beaucoup de choses à en dire il y a quand même beaucoup de choses à en dire donc lui avec son fusil on va essayer parce que c'est pas toujours évident tu peux me tirer dessus ah mais il a un fusil ou pas lui ah mince il a pas de fusil bon je vais changer de qu'est-ce que je fais avec ah mais attendez mais je me bats parce que là vous avez l'esthétique attendez faut que je vous montre un truc ouais c'est ça vous avez l'esthétique en fait de mes katanas parce que je les ai choisis mais je me bats avec des épées doubles en bois depuis tout à l'heure attendez c'est une blague voilà pourquoi enfin là ça va je galérerai pas trop mais ok je me bats avec des épées en bois depuis que j'ai changé de sauvegarde donc faut faire gaffe à l'esthétique que vous prenez évidemment ça peut vous induire en erreur tu es balèze mon gars qu'est-ce que je peux faire pour te buter un petit coup de lance-flam je ne vois rien tu es toujours pas mort et là vous le voyez en fonction des armes que je prends depuis le début de la vidéo on a des attaques quand même bien différentes les unes des autres on augmente le niveau de maîtrise et la zone encore une fois est libérée et les PNJ les gens reviennent tranquillement et voilà ce que je vais faire c'est que moi je vais regarder mes notes histoire que la vidéo ne dure pas deux heures quand même mais ça me semblait quand même important de rentrer un peu dans certaines mécaniques de gameplay dans l'histoire du jeu même si en vrai l'histoire je ne vous en ai pas tant parlé que ça on va juste caresser ce chien je reviens je vais lire mes notes d'après mes notes il y a encore juste deux petites choses dont j'avais envie de vous parler ce que je vais faire on va qu'est-ce que je fais je vais récupérer les coffres il n'y a pas une mission un peu plus intéressante qu'on pourrait faire je n'ai pas envie de vous spoiler donc on ne va pas forcément faire des missions principales on peut libérer cet endroit on peut libérer cet endroit on va essayer de faire ça ça risque d'être un peu compliqué mais c'est pas très grave je vais juste enlever un peu tous mes marqueurs on retrouve un peu le syndrome des jeux qui datent d'il y a de nombreuses années où on est vraiment le larbin est-ce que tu peux faire ci est-ce que tu peux faire ça va faire ça maintenant tu peux faire ça pour moi moi j'attends là et c'est un peu gonflant des fois ils viennent nous aider mais souvent c'est ah fais ça et notre personnage parle de temps en temps on peut choisir le timbre de sa voix mais malheureusement il y a beaucoup mais je crois que j'ai vu une mise à jour enfin PlayStation parlait d'une mise à jour pour les doublages des cinématiques donc est-ce que c'est ça qui sera ajouté je sais pas peut-être donc si c'est le cas je m'en excuse mais il parle très rarement même vous avez vu quand je prenais les choix des réponses il parlait pas dans les cinématiques il parle pas il loche juste de la tête ce qui donne l'impression qu'il manque vraiment de personnalité et on s'attache moins à lui et on fait vraiment le larbin et tout ce qu'il nous demande fais ci fais ça non fais pas ci non fais pas ça ah tu t'es associé à lui c'est pas le bien et ça malheureusement c'est bah c'est dommage c'est dommage et pour résumer le jeu je dirais moi je le trouve cool là au bout de 25 heures je commence à avoir un peu de lassitude j'avais plus de temps en temps envie de stopper et de lancer Final Fantasy 7 parce que je l'ai pas encore fini Final Fantasy 7 et bah moi encore une fois je suis un joueur comme vous et bah des fois je manquais un peu de fun j'avais envie pas forcément le niveau de difficulté même si des fois certains boss sont vraiment galères c'était plus une question de répétitivité dans les quêtes est-ce que je suis protégé si je suis là bah tiens je vais pouvoir vous montrer comment je pars une flèche ok j'ai mal appuyé vas-y on rentre en ta chance voilà je lui ai renvoyé et mon épée est enflammée c'est stylé on va lui faire une petite attaque raté ok on va pas se faire eux il est où l'adversaire je pense qu'il doit être là dedans on va voir directement comme ça on terminera ah ouais il est là c'est vraiment toi est-ce que c'est toi est-ce que j'ai ma vie là les gros coffres c'est la possibilité d'avoir un max de loot donc ça ça fait plaisir et je pense qu'on va pouvoir se le faire t'es prêt on va arriver discrètement juste histoire de nous enlever un peu de vie voilà allez viens on va aller dehors on aura un petit peu plus de place attends je vais aller dehors j'ai dit tu peux casser la porte voilà la porte est cassée viens on va se battre au soleil levant enfin je sais pas quel moment de la journée ok ok attends ah il m'a laissé le temps de l'attaquer quand même oh je pouvais faire une autre attaque rouge au sol ah trop tôt et ceux également auxquels j'ai du mal à me battre c'est ceux qui ont des boucliers parce qu'ils font des attaques un peu à retardement voilà on l'a éliminé et pour terminer avec l'histoire ouais vous vous associez soit avec le shogun mais c'est plus compliqué que ça parce que sous le règne du shogun il y a des personnes qui peuvent être à ses côtés mais qui finalement essayent d'oeuvrer au bien-être du japon à leur manière donc c'est pas forcément tout noir ou tout blanc et ça sera à vous de prendre des choix j'attends de voir si les choix ont vraiment des répercussions sur certains trucs j'ai l'impression parce que le Gonzo après Gonzo c'est vraiment un personnage secondaire même s'il me fait marrer j'aurais très bien pu le tuer j'avais le choix de le buter et là il m'aurait pu accompagner durant mes aventures évidemment mais le fait d'avoir épargné des personnages et de les voir mourir dans une cinématique juste après je me disais mince est-ce que c'est vraiment si libre qu'ils veulent le faire penser c'est ça que je me posais comme question donc sur ce nous on s'arrête là pour cette vidéo j'espère au moins que ça vous aura permis de pardon j'ai l'ok d'en voir un peu plus sur ce Rise of the Ronin ou Ronin encore une fois c'est quand même sympa de la part de la team ninja d'avoir tenté de faire un truc dans dans cette époque du Japon on va pas s'arrêter sous la pluie et puis quoi encore moi je veux qu'il fasse beau ok j'ai hâte de voir si les saisons sont réellement dans le jeu mais je pense que c'est le cas d'ailleurs je suis un peu dégoûté parce que j'avais une sauvegarde avec les cerisiers en fleurs mais j'ai re-sauvegardé par dessus donc ça m'apprendra donc moi je m'en vais sur mon cheval avec une animation qui a fait couler énormément d'encre encore une fois mais en même temps ça peut se comprendre quand on voit la beauté de Ghost of Tsushima ça peut se comprendre que certaines personnes surtout concernant une exclusivité Playstation 5 je peux le comprendre et ça perd justement de je veux pas dire que tout se fait sur le visuel d'un jeu évidemment les graphismes ne font pas tout et la technique non plus Zelda les derniers Zelda sur Switch sont magnifiques de par leur patte artistique mais techniquement on connait la puissance de la Switch c'est pas méchant quand je dis ça mais ça restait quand même un plaisir là quand on voit l'eau ça fait longtemps que j'ai pas vu une eau aussi moche dans un jeu vidéo vraiment mais il y a son ambiance donc c'est contradictoire mais je comprends ce que voulaient dire les gens par là donc merci et à très bientôt et je pense que je vous ferai une autre vidéo où on affrontera ça risque d'être galère mais quelques ennemis que j'ai gardé sous la main pour une prochaine fois allez à plus tard ciao ah bah je crois que vous voyez l'arbre là on va vérifier ça mais quand il y a un symbole à l'arbre de ce style c'est possible qu'il y ait un ennemi coriace planqué dans le coin je vais juste vérifier cette hypothèse je vais vérifier cette hypothèse si j'ouvre la porte je suis mort il est où je peux peut-être utiliser ma boussole ou alors je veux pas vous spoiler mais ça peut être une entrée 2 ouais voilà il est là dedans ouais bon il y a un ennemi balèze on va se le garder ça sera parfait pour l'autre vidéo bon j'ai pris mon temps c'était une vidéo longue mais au moins j'ai dit la plupart des choses que j'avais à dire dessus merci et à bientôt ciao ciao